bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes sur la chaîne Nouvellege Activity on est parti pour une nouvelle vidéo souvenirs réincarnation voilà on est parti pour des petites news il y a deux événements qui a popé ce matin on faut savoir que on a aussi des horaires américains donc le jouant chez eux quand ça arrive c'est 6h au soir quand nous ça a débarqué chez nous il faut attendre le lendemain vers 5-6h au matin donc voilà donc nous suivons les horaires américains donc en bas on suit les horaires américains donc 6h au soir c'est l'exclament de nous au matin voilà donc on est parti pour faire des news donc il y a deux événements qui a pop et je suppose avec un portail privum fais de gaffe puisque normalement dans la semaine il y avoir le retour de Nier replicante c'est que je le répète souvent mais voilà forcément ça c'est donc j'ai l'impression que maintenant les armes donc l'événement de Pharma c'est encore une arme donc c'est quand même cool j'ai l'impression que maintenant les armes c'est deux fois par mois j'ai l'impression que les armes maintenant c'est deux fois par mois ce qui est quand même pas mal donc on va remettre encore une arme gratuitement je pense avec les tickets en échange de tickets il y aurait même un autre événement plutôt très intéressant voilà voilà c'est une affronte ça bosse donc on échange de tickets forcément on proposait bien voilà pas seul donc ça c'est un perso premium ça va vraiment c'est vrai c'est vrai comment on va voir un petit peu l'événement et on parlera du perso voilà voilà donc c'était l'événement attention même si ça a l'air simple bon j'ai fait la première fois pour le moment passé mais ça a l'air simple un premier abord mais en fait les combats sont très longs même si on a des bons persos donc ici il faut Harku et l'Aveignan moi l'Aveignan je n'en ai pas donc j'ai un largo je ne sais pas s'il faut avoir vraiment les persos je ne sais pas s'il faut avoir vraiment les personnages en question c'est vraiment ce qui malgré la puissance assez faible les combats sont très longs voilà donc ce qui est intéressant forcément c'est de récupérer tous les trucs ici vous avez pas mal de ressources à récupérer donc ceci ça c'est de la nourriture pour les compagnons en plus vous avez ceci donc si vous avez des trucs pour les doublons donc si vous pouvez un doublon un personnage ceci ça c'est intéressant je récupérerai ça 50 tickets donc 50 tickets donc je pense dans le système dans le système dans le système vous récupérez et voilà en faisant tout vous avez deux doublons et si si je sais pas 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 c'est pour eux ok ici vous avez deux doublons qui permet de mettre deux doublons sur un personnage donc c'est quand même pas dégueulasse mais l'évélément il est un peu spécial donc il est quand même un petit peu dur et ici forcément c'est avec les tickets donc il faut invoquer donc c'est comme avec l'arme précédente c'est comme ça donc c'est un boss tout simplement vous allez aller jusqu'où vous pouvez simplement donc s'il faut des armes d'eau donc ça vous demande d'avoir pas mal d'équipements quand même bon je collais jusqu'aux 75 000 voilà c'est pas un événement compliqué mais il faut ça vous demande quand même d'avoir euh le dernier il est un peu spécial mais ici vous récupérez quand même quelques objets c'est comme pas rien et vous récupérez les tickets je pense que vous invoquez sur l'arme pour récupérer l'arme je pense que l'arme c'est pour l'avenir ou euh bah en ce moment je pense que c'est pour un l'avenir et j'en ai pas de l'avenir même en gratuit j'en ai pas donc ça voilà les boss restent très simples voilà voilà en vrai on peut exister l'autre si vous voulez ça vous montre je sais pas si il faut avoir il faut avoir les persos l'esprit on voit l'avenir je n'en ai pas je sais pas si vraiment les persos sont que si les proposer sont vraiment portants voilà voilà c'est d'accord un choix moi j'essaie d'en avoir au moins 2000 hein 2000 tickets euh au moins pour spamer donc au cas où vous récupérez aussi des paires spéciales pour euh euh non les tickets donc euh ce qui fait que on récupère au moins euh 2 secondes par mois ce qui est quand même pas dégueulasse et ça j'ai l'impression que c'est aussi euh enfin c'est une fois par mois je pense c'est clair il faut voir si c'est deux fois par mois donc c'est une fois par mois c'est intéressant quoi en plus de récupérer un outil qu'aux ces tickets vous pouvez utiliser sur eux aussi tout ce qui est collable etc donc euh ça reste intéressant moi je trouve ma priorité ce sera vraiment récupérer au moins les les doublons quoi c'est pour moi récupérer les doublons tout je sais quand même mon boss c'est quand même de monter tout ce qui est collabs j'en ai quand même pas mal j'en ai quand même pas mal j'en ai pas encore maxé donc euh vous savez que là j'ai fermé là pour avoir quand même euh pour avoir quand même euh pour ça je je vais consacrer sur A2 euh 2b et euh 2p puis euh on verra euh euh je ferai tous les collabs hein je ferai tous les collabs pour l'instant c'est ma priorité c'est tout ce qui est collabs donc vous savez forcément je j'ai envie d'en garder aussi pour euh pour le futur collabs euh Final Fantasy d'abord ma priorité ce sera vraiment euh tout ce qui est Nier automata c'est une Nier repiquante pis euh pis euh pis euh la Infantisi ben voilà même si j'ai euh voilà un Solid Rope ce sera un peu bizarre hein c'est que j'ai quand même des priorités c'est que bien on peut les monter gratuitement les persos donc quoi même si c'est long même si c'est très long et on va de les monter gratuitement je vais voir si c'est le dernier je pense que donc c'est bien quand même d'avoir pas mal d'armes pas mal d'objets quand même donc ouais ça a l'air simple je vais vous montrer l'autre car c'est un petit peu chiant ouais je sais pas s'il faut avoir les persos en question pendant la dernière j'en ai pas j'en ai pas malheureusement j'ai essayé forcément après eux mais bon après c'est qu'après ils font monter etc donc ça va pas prendre le temps donc c'est d'être simple c'est pas un événement compliqué comparé à certains événements pour soit c'est le plus simple pour des boss avec les boss ils font très mal même si on a l'avantage, il y en a qui font beaucoup trop de dégâts pas gaffe il y a des boss qui peuvent faire très mal avec l'avantage et quand on a l'avantage on peut rentrer très cher il y a des boss comme ça mais ils peuvent taper très fort là c'est normal, c'est peut-être un boss qui doit faire très mal c'était vraiment là, plus l'événement un point là, on forme le perso gratis c'est assez simple, c'est vraiment très simple et que l'autre là, les abysses là, c'est un peu spécial c'est peut-être que ça donne le perso précise je vais tester comme ça l'événement, c'est assez long c'est la vraie fois que j'avais testé, c'était très long en fait j'ai fait une fois mais c'était assez tard, c'est long c'est trop long, on va faire un petit peu on va tester un événement très intéressant un événement très intéressant c'est chiant c'est chiant c'est long ça va être très chiant donc je sais pas s'il faut avoir vraiment les persos en question j'ai au moins un des deux mais pas les deux on va tester si c'est très long je ferai un peu plus tard c'est pas des mélanges compliqués c'est juste que les compas sont très longs c'est pas compliqué mais les compas sont très longs c'est pas compliqué mais les compas sont très longs donc je sais pas si c'est un comabre perso il y avait rien que je n'en ai pas c'est un lourd, voilà ça trompe c'est un problème c'est un problème c'est un petit peu C'est faisable hein, je pense que c'est faisable mais bon C'est très long donc du coup euh... Pour l'instant dire savoir Comparé au présent je pense que c'était un peu plus long C'est assez long hein Moi je vous montre l'exemple là C'est pas déjà compliqué Mais euh... Je sais pas si c'est bon Mais avant j'ai qu'un individu quoi J'ai l'argo oui j'ai l'argo Donc voilà J'appelle l'avenir Parce qu'il y a un contraint Pourtant la mission sera pas 100% en fait quoi Donc quand ils mettent le perso Qu'il faut un tel perso Il faut quoi Il faut quoi Il faut avoir là un peu les deux quoi C'est comme je vais de l'avenir de manière normale Ce que je pourrais avoir c'est en 3 étoiles Ce que je pourrais avoir c'est en 3 étoiles C'est le graphique qui est dans mon histoire Je pense qu'il y a une version ex Mais bon Il y a la version ex de l'avenir Mais bon La sera un peu long A chopper quoi Il y a la version ex de l'avenir Pour l'instant ça va Pour seulement le griffé c'était assez long quand même Voila, c'est quoi ça ? Je n'ai pas le parcours et l'avenir. Je ne sais pas si on peut faire le spam plusieurs fois directement. Là, c'est vraiment le faire manuellement. A partir de là, il faut le spammer plusieurs fois. Je pense que ça va répéter plusieurs fois. Il va répéter 80 fois. Voilà. Donc, voilà. Événement. Là, le premier. Moi, j'ai ramassé. Voilà. Donc, vous ramassez l'arme. Ici, il y a deux armes à farmer. Ok. Donc, ici. Voilà. Donc, ici, vous avez les paires spéciales pour les doublons. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est ça qui est intéressant, quoi. Donc, aussi, il faut qu'il y ait tout. Donc, moi, je vous dis, moi, généralement, j'essaie d'en farmer au moins 2000 tickets. Puis, je spam l'événement. Voilà. Donc, maintenant, on va parler du personnage premium. Donc, je vous dis, c'est pas obligé d'invoquer. Parce qu'il y a moins de l'avoir gratuitement. Donc, c'est une nouvelle. L'HP, c'est 56 547 en HP. Ce n'est pas dégueulasse. 3181 en attaque et 3389 en défense. Donc, elle donne 60% de dommages. Un melee en 5 coups. Et réduit le tiers de l'attaque par 30% pour 30 secondes. Et entre en provoque des stades pendant du tour. Ensuite, elle augmente les armes de lumière. Elle augmente les dégâts de lumière. Elle augmente les 25%. Elle augmente les stades d'équiper les darks. Un support pour les darks. Donc, les stades, c'est quand même pas mal. Je vous donne 90% de dommages. Un melee en 4 coups. Et je redis l'attaque de 30% pendant 30 secondes. Je vous donne 70% de dommages. Un melee en 4 coups. Je vous donne 70% de votre HP. Ok. Ok. Donc, c'est 1 par 15%. Et. Bon, ça dérange 10%. Ce n'est pas dégueulasse quand même. Forcément. Ça, c'est une drogue d'étonnement. Ça, c'est une drogue d'étonnement. Ça, c'est une drogue d'étonnement. Donc, ça, c'est une cinquiète. Ça, c'est la découpe de points. 200% de dommages à 4 et demi. Un melee. Votre HP de 70%. Ou. La plupart de dommages augmentent. Des HP de 60%. Ok. Il donne 50% de dommages. Un melee en 3 coups et en 2. Votre attack de 30% dans 30 secondes. Un melee dark. Un melee dark. Ok. Il y a quand même pas mal d'arcs. Il donne 100% de dommages. Un melee en 5 coups. 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 Et augmente votre critique hit. Le critique en 10% dans 10 secondes. Un melee dark. Un melee en 2� tout à l'heure. Dommage. Dommage. On va jouer l'18. Alors. Moi j'ai vu, dommage. C'est aussi du premium. Donc. vous pourrez les avoir un peu plus tard voilà donc ça va vous de voir je n'en occupe pas trop je vous dis je risque de le répéter il y aura bientôt l'événement avec le retour de Nier Replicante d'abord je suis à 34 300 en gem donc voilà donc je vais fermer en off donc je vais fermer les tickets juste et fermer l'événement en question d'abord je pense que je vais faire d'abord les tickets comme ça mais c'est ramasser l'arme ce qui est bien c'est des coups de poing je pourrais l'utiliser même si c'est des armes pour l'araignan je pourrais l'utiliser aussi pour Fio la gratuite voilà donc voilà donc c'était une vidéo sur Nier Reincarnation donc c'était un petit peu long au moins je vais montrer les événements ce qui est bien à mes lancers c'est deux fois par mois j'ai l'impression les armes gratuites ce qui est quand même pas dégueulasse et en plus il y avait l'événement un peu spécial voilà à farmer ce qui est bien ils vont récupérer quand même pas mal de très bonnes ressources donc deux doublons quand même c'est pas dégueulasse et une multi ils vont récupérer une multi je ne veux pas vraiment occuper des tickets puis je sais que je ferai ça vraiment à l'événement pour récupérer les doublons voilà donc tout vous avez trois doublons pour faire les deux événements donc vous avez trois doublons ce qui est quand même pas dégueulasse trois doublons pour une collab c'est quand même pas dégueulasse donc vous aimez cette vidéo qui est un petit peu longue mettez un pouce bleu, commentez abonnez-vous pour ne pas vous manquer les prochaines vidéos donc c'est du prébomb donc je vous dis dans la semaine il devra avoir le retour de Nier répliquant voilà prenez bien ça à nouveau et à la prochaine à la prochaine